Alors, Shio 90, qu'est-ce qui fait que la personne, elle oublie Akadosh Baruch Hu, on sait, comme on a commencé à expliquer hier, il y a un corps, il y a un gouffre, il y a une échamah, il y a une guerre entre les deux, que le corps, il éteint les demandes du Sechel. Alors, on sait que le Sechel, c'est quelque chose de spirituel. Pourquoi un homme, il veut grandir, un homme, il veut faire, rien que la personne, elle a envie d'aider quelqu'un d'autre. Le fait même de vouloir aider, c'est d'avoir Sihli, ça c'est d'avoir Rouhani, un animal, il veut manger, il mange, il veut boire, il boire, il ne pense pas à l'autre, il n'arrive pas à cette pensée. Donc, toute chose qui est la réflexion, ça provient de quoi ? Oui, ça provient d'Akadosh Baruch Hu, qui vient d'avoir Rouhani. Et toute la réflexion, elle est étrangère à tout le monde. Pourquoi Chachamim, ils expliquent et ils disent, c'est quoi dans le langage de Chachamim, l'homme le plus bas qui existe, la personne qui peut être le plus loin de la Torah, chez la Chachamim, ça s'appelle un Apikoros. Apikoros, oui, des mots très durs sur les Apikoros. C'est quoi le mot Apikoros ? Principalement, ça vient de la pensée épicurienne. Qu'est-ce que c'est la pensée épicurienne ? Où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Apikoros avait une pensée que l'homme doit profiter de tout ce qu'il peut dans ce monde. Ça veut dire qu'Apikoros, il dit, tu veux manger, tu manges, tu veux boire, tu bois, tu veux violer, tu violes, tu veux casser, tu casses. Après, tu verras les conséquences. Pas grave. Mais d'abord, tu te kiffes. D'abord, tu fais... Alors, ça, c'est le problème. Mais l'idée épicurienne, c'était ça. L'idée épicurienne, c'est de ne pas se retenir. Rabbi Nachman de Breslev, il disait qu'il y avait un mahamar. Les gens, ils disaient, quand tu manges quelque chose de bon, alors fais-le couler sur ta barbe. C'était une expression russe. Ça voulait dire kiff à fond la caisse. Rabbi Nachman, il disait qu'un homme, même s'il a une taava, c'est juste qu'il se retient que le manger, il coule un peu moins sur sa barbe, déjà, il émite ça veut dire que le goy, ce qu'un juif ne pourra jamais avoir, le goy peut être dans la taava totale parce qu'il n'a pas de conscience. Il n'a pas cette façon de penser permis ou interdit, assourd ou pas. Il est totalement dans le hissourd, totalement dans la taava. Le juif, il a cette conscience qui est quoi ? J'ai dépensé 300 dollars sur un steak, j'aurais pu dépenser sur un loulave, j'aurais pu dépenser sur des trogim, j'aurais pu dépenser sur une mitzvah. Alors, on a toute cette conscience de spiritualité qui fait de nous qu'en vérité, on a Baruch HaShem, on ne peut pas être dans la taava à un million de pourcents. Ça ne nous est pas possible. Pourquoi ? Parce qu'il y a le sechel et il y a le corps. Le corps, il veut que tu kiffes. Le corps, il veut que tu fais. Le corps, il veut que tu t'oublies. Et le sechel, qu'est-ce qu'il veut ? Que tu te rappelles à chaque seconde. C'est quoi dans la vie ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment il fait ? Un jour, il y a un professeur, Goït, qui a dit pourquoi les gens, ils ont arrêté d'enterrer les gens. Il dit parce que ils ont arrêté d'enterrer les gens. Aujourd'hui, ils brûlent. Alors, soi-disant, ils disent que c'est pour avoir la crémation, ils disent que c'est pour l'environnement. Il dit en vérité, il y a une idéologie terrible à l'idée de la crémation. C'est que dans la crémation, quand l'homme, il brûle, alors automatiquement, il ne va pas revoir le mort, il n'a pas de pèlerinage. Quand un homme, il va pèleriner quelqu'un, alors automatiquement, qu'est-ce qu'il dit ? Il est préférable alors d'aller à une maison de deuil parce qu'il prend de la conscience. Mais tu prends le gars, tu le brûles, c'est fini. Il n'y a plus de conscience. Quand il n'y a plus de conscience, il ne fait pas tout va. Il dit pourquoi ils ont voulu créer la crémation, c'est pour enlever quelque part la conscience du monde que l'homme, il va d'enterrement, il voit dans la terre, je te pose une question, mais on finit dans un trou, qu'est-ce qui va m'arriver à moi ? Qu'est-ce qui va être là à moi ? À moi ? À mon enterrement ? Peut-être qu'il faut que je sois gentil avec mon voisin, ma voisine, mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, mes amis. Mais quand on le prend, on le brûle, personne n'est là-bas, alors on lui a enlevé toutes les consciences. C'est-à-dire même le moment où l'homme, il avait alors on lui a enlevé cette conscience. Et c'est ça la raison pourquoi ils ont inventé la crémation. Et on sait que la taavote de l'homme, elles sont collées à l'homme et elles proviennent de quoi ? Des quatre yessodotes. En bas, vous avez en bas, qu'est-ce que c'est ce principe des kochotes ? On sait que le corps humain, il est basé sur quatre bases. C'est quoi ? C'est quoi les quatre bases que l'homme ? Le feu, l'eau, l'air et la terre. Pareil, la nechama de l'homme, elle est aussi basée sur ces quatre principes. Il y a la vie. On sait qu'il y a une nefesh, il y a une nechama. C'est pas pareil ? Combien il y a de parties dans la nechama de l'homme ? Cinq. Nefesh, roi, nechama, khaya, yikhida. Cinq. Cinq étapes de nechama. Dans la nechama, la première partie s'appelle nefesh, c'est la vie. La vie, elle appartient à tout le monde. Elle appartient à l'animal et à l'homme, aux babouins et aux singes. Les deux, ils ont pareil. Tu as un homme, un animal, une girafe, une souris, un kafar, tout le monde, il y a de la vie. Tout ce qui a de la vie, il y a nefesh, il y a cette âme, cette âme, cette particule qui s'appelle nefesh, et qu'est-ce qu'elle veut ? Ça, elle veut manger, elle veut boire, elle veut s'amuser, tout le monde y veut. Et chacun y pense à son besoin corporel. Et ça, c'est ce qu'il fait. Cette nefesh, c'est elle qui donne à l'homme aussi, en vérité, l'envie de construire une ville, de construire une autoroute, de construire un avion, de construire un tram, de faciliter la vie aux hommes. Ouais. Et le gars, c'est ce qu'il y a, 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 Au-dessus du nefesh, il y a un nefesh, qui sont quoi ? Qui sont avec quoi ? L'homme, il est attaché à la spiritualité. Comme il dit le Tanya, Tanya, il dit Il dit que la nechama, ce n'est pas une notion de Dieu, il dit que c'est une partie intégrale, d'Akadosh Baruch Hu. Qui est ce qu'il y a, ma na'pach, midi les na'pach. Qu'est-ce qu'il a insufflé à l'homme ? Il a insufflé à l'homme, une partie d'Akadosh Baruch Hu. Et à qui il reçoit ça ? Il reçoit ça seulement l'homme ? L'homme, l'humain, il a reçu ce qu'il y a. Les animaux, ils n'ont pas cela. Alors l'homme, il a le choix, l'homme, il a le choix de continuer à avancer avec son nefesh, manger, boire, dormir, ou bien l'homme, il peut s'arrêter un jour, il dit ok, ma na'a c'est comment faire, comment grandir, comment pouvoir vivre d'une meilleure façon qui existe. Ve yé soda, et les autres parties ne s'interviennent pas. Elles interviennent pour une de la Kiddusha, la sainteté. Ve yé soda, ve shawksha ou ba'olamaze. Et tout ça, ça passe et c'est basé dans ce bas monde. Ve amakhalim shadam okhel mosifim lakoach. Et maintenant on sait que le Rambam il dit que l'homme il est ce qu'il mange. Pourquoi c'est marqué dans la Torah, par exemple, que la Torah dit que celui qui mange du non-kashar, alors il devient impur. C'est metta-metta-ada. On sait que Moshe Rabbeinu, ouais, Moshe Rabbeinu, il n'a pas voulu manger du lait de la mitzrite. Pourquoi ? Il a dit Moshe Rabbeinu que la bouche qui va parler à Kiddushbauchu, comment elle va manger du lait d'une mitzrite, il n'a pas voulu. Le Rama il ramène. C'est marqué dans Shukhanarour. Qu'est-ce qui se passe s'il y a une maman, aujourd'hui il y a materna, tu vois, chez des bouteilles de lait en pourre et tu donnes deux enfants. Il y avait un jour, il n'y avait pas materna, qu'est-ce qui se passait ? Il y avait des mamans qui pouvaient allaiter et des mamans qui ne pouvaient pas allaiter. Ça n'arrivait pas. Alors, qu'est-ce qu'on faisait ? On payait une nourrice. On avait une madame qui venait et qui nourrissait le bébé. Ça s'appelait une nourrice. Est-ce qu'on peut prendre une nourrice non-juive ? Le Rama il dit la première chose qu'il faut faire d'abord c'est de demander à la nourrice de manger kasher. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce que tu manges ? Qu'est-ce que tu es ? Le lait c'est quoi ? Le lait, il est le fruit de ce que tu manges. Alors automatiquement quand la madame elle mange du poulet, le lait goûte au poulet. Quand le lait, la madame elle mange des cacahuètes, ça goûte des cacahuètes. Si la madame elle mange du cochon, ça vient du cochon. Le Rama il dit la première chose qu'il faut demander que la nourrice même si elle est goya qu'elle mange kasher. Et il dit maintenant que c'est la goya elle ne veut pas. Il dit moi monsieur vous voulez c'est comme ça il n'y a pas. C'est ce que je mange. Tu veux, tu veux. T'es un bébé il va mourir. Il dit le Rama ben mais tu as le droit. Tu peux le donner tu n'es pas mourir le bébé tu es ça à manger. Mais il dit le Rama il faut faire attention que quand les enfants ils sont nourris avec une nourrice qui a mangé pas kasher quand il grandira il grandira en dehors du chemin de la Torah. Ça veut dire que l'homme pourquoi ? Parce que l'homme il est ce qu'il mange. Qu'est-ce que tu es ? Ta main elle est faite un peu de sushi un peu de pâte un peu de pâme de terre un peu de carotte un peu de viande un peu de tchouk tchouka un peu de poisson au pois chif c'est ce que tu manges. Tu es tout ce que tu manges. Maintenant dans ton corps quand tu manges Kha'Ve Shalom Davar HaAsur alors la Torah elle passe pas parce que la Torah elle peut pas arriver. elle est coincée. Toi la Torah c'est avec Davar Uchani et maintenant elle veut passer dans ton corps ton corps il est tamé ton corps il est impur à travers ce que tu as alors l'homme il peut pas y arriver. Le Rambam il dit pourquoi on peut pas manger trop de viande le Rambam il dit le Rambam il dit parce que la viande ça donne de l'agressivité à la personne. L'homme faut pas que tu manges de la viande comme ça on sait que dans le Midbar par exemple il était interdit de manger la viande si c'était pas qu'on avait un corban on n'avait pas le droit. Pourquoi ? Parce qu'on était élevé à un niveau que l'homme seulement quand on est rentré en Eretz Israël qu'on a eu le droit de manger mais avant cela il était interdit la viande était réservée seulement au corban on partageait avec on partageait avec la viande donc on avait mais se faire un kiff de manger c'était à son l'homme il doit savoir que tout ce que tu manges et la façon comment on le mange aussi automatiquement aussi il a une influence sur notre sur notre sur notre sur notre corps d'accord ? La Gemara dit La Gemara dit plus tu lui donnes plus il a faim moins tu lui donnes moins il a faim ça veut dire les gens ils pensent il y avait un jour il y avait un un professeur qui a demandé une question que beaucoup des parents ils se demandent est-ce que BMF en protégeant trop les enfants on n'est pas en train de créer un problème peut-être qu'il faudrait prendre les enfants les laisser aller s'amuser avec les garçons les filles voir ce qu'ils veulent manger ce qu'ils veulent qu'ils font tout ce qu'ils veulent et comme ça automatiquement ils n'auront plus le Yé de Serrara que le Yé de Serrara il vient quand il dit fais pas touche pas et ainsi de suite et alors il a demandé est-ce que il serait pas mieux BMF de laisser les enfants aller à leur à leur volonté de pouvoir faire la réponse elle est c'est que le Yé de Serrara il n'a pas de fin le Yé de Serrara il commence il ne s'arrête pas comme on a raconté l'histoire hier le gars il est rentré pour demander une adresse il est sorti avec un bateau ok l'homme il ne va il n'a pas de fin le Yé de Serrara le Yé de Serrara il ne peut pas s'arrêter un jour j'ai écouté un monsieur qui a parlé sur ce sujet et il disait qu'il avait dans une maison où les parents ils étaient très libérales en 68 ils étaient nudistes ils se promènent nus à la maison devant leurs enfants vraiment ils étaient à la maison soi-disant pour libérer les enfants ce monsieur il avait fini avec des taavots il avait fait des choses que les animaux ils ne font pas et il avait dit que d'ailleurs il doit comprendre que toi ton top c'est un goï qu'il avait raconté il avait dit ton Yé de Serrara c'était A mais si tu commences à l'enfant à l'enfant lui il finit à Z Z plus Z il n'y a pas de limite un goï un goï il avait dit à combien il en voulait à ses parents qu'il n'avait pas éduqué normalement avec des principes d'éducation normal et que tout ça c'était une folie il avait dit l'homme il doit savoir qu'il n'y a qu'on ne peut pas arrêter le Yé de Serrara le Yé de Serrara plus tu donnes plus il veut et il veut et il veut et il veut il n'y a pas de fin à combien il peut vouloir le Yé de Serrara quel rapport il a un héros 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 c'est pour ça que ça prend un temps pour qu'il fasse le chouva c'est pour ça que la première chose qu'on lui demande quand il est converti c'est de manger il se transforme c'est pour ça qu'il a besoin de Pessah de Shavu de Sukkot de la manger de la Matzah pour pouvoir y arriver c'est pas comme ça pourquoi ça prend un temps pour se convertir parce qu'on a besoin sinon on ne peut pas lui apprendre la Torah même un homme qui ne fait pas tchouva il veut dire un homme un homme il ne fait pas il n'a rien fait il veut dire ah oui je vais faire tchouva c'est pour la première chose qu'on lui demande à faire avant tout mange kachère pourquoi ? parce que quand tu ne manges pas kachère tu ne peux pas comprendre la Torah pour comprendre la Torah ça passe par le kachère quand tu manges le kachère alors tu deviens kachère tu te transformes en kachère ok ? c'est qu'on dit que la Matzah ça s'appelle comment ? le manger de la Emunah chaque fois qu'on mange la Matzah alors on mange une partie de Emunah chaque fois on se rappelle qu'on mange qu'on avait un grand-père qui était en Mitzrayim qui a mangé quand on mange un morceau il y avait une fois une histoire exactement il y avait une fois il y avait une histoire il y avait un homme il était il s'appelle le Baal Shem Tov tout le monde connait et le Baal Shem Tov quand il est à Souda Shilishit il fermait les yeux et il voyait chacun de ses élèves où ils étaient chaque élève où il faisait ce qu'il faisait il voyait tout le haut en l'âme au moment de Ava de Ravine c'est connu que au moment où il était à Souda Shilishit il a fermé les yeux et il a dit c'est éteinte la lumière de l'ouest et il a dit qu'est-ce qui s'est passé et il a dit le Baal Shem Tov il est niftah le 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 vous savez il a dit parce que dans le monde il n'y a qu'une seule personne qui peut avoir le secret du et jusqu'à présent celui qu'il avait c'est le 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 Baal Shem Tov, il était nefesh de Mashiach, mais que lui, il était roi de Mashiach, plus élevé que lui. Et même le Baal Shem Tov, il avait demandé conseil au Rahayim qui était plus élevé que lui. Comme ça qu'il a dit le Baal Shem Tov. Alors le Baal Shem Tov, il a fermé les yeux, il a pris un bout de pain et il a dit à son élève, sort. Il dit, où je veux ? Il dit, sort. Alors l'élève, il a pris du pain, il a commencé à sortir, plein hiver, neigé. Et dès qu'il a commencé à sortir, il s'est trouvé devant une église. Donc à la porte de l'église, et le gars, il lui a dit, encore un juif ? Il dit, pourquoi encore un juif ? Il dit, parce qu'il y a un juif qui est en bas et qui veut se convertir au christianisme. Il dit, quoi, il y a un juif qui veut se convertir ? Il dit, oui. Il dit, non seulement il veut, en plus, c'est l'élève, c'est le rabbin de la ville. Pourquoi le rabbin de la ville ? Oui. Alors il est parti le voir, il était complètement saoul. Et le gars, il avait saoulé. Et malheureusement, il avait un irouda, vodazara. Alors, il a, le barachem, l'étudiant, il a dit, il a dit, oh, qui tu es, mon ami, tu ne sais pas ce que tu as à manger ? Il dit, oui. Il dit, j'ai du pain. Et donne-moi. Il dit, on a dit, j'ai du pain Netflix. Il faitinner-li. Il fait brachat sur les chats, nous, tu es saouls, ivre-morts. Et dès qu'il a fait la bracha d'Amrouti, il a eu une goutte de pain du Baal Shem Tov. Dès qu'il a goûté une goutte du pain du Baal Shem Tov, électrocuté. ça lui a fait une bombe atomique dans le corps il s'est réveillé, mais mon nez, qu'est-ce que je fais là ? il était à l'église, de convertir me convertir, mais je suis devenu fou qu'est-ce que j'ai voulu faire ? qu'est-ce que je veux ? qu'est-ce que j'ai voulu faire ? et il lui a dit, raconté qu'il a eu il avait étudié pas pour Akadoshbauchou chaque est devenu Khavruta du curé que le curé l'avait rendu avec des marchavots de Avodazara, ils sont revenus chez le Baal Shem Tov, et le Baal Shem Tov il lui a dit, regarde, du fait que tu as eu Gava, jusqu'à la fin de ta vie tu vas devoir aller en Galoute et tu vas devoir aller en Galoute et comme ça tu n'auras pas de Gava tu ne pourras rien dire que tu connais et il lui a dit, jusqu'à quand je devrais y aller, il lui a dit, jusqu'à qu'un jour tu arriveras dans un endroit, et il y a quelqu'un qui racontera une histoire, qu'il y a un homme qui a été sauvé par un bout du pain du Baal Shem Tov et jusqu'à là, tu seras en Galoute et ça a duré des années, et des années des années il est allé, il a été sauvé on voit qu'un bout de pain, prends manche le tzadikim, prends manche du pain c'est qui les petits-enfants de Haman ? d'après certains, c'était Rabbi Akiba Rabbi Akiba était un petit-fils de Haman il lui a dit, comment c'est possible que les petits-enfants de Haman ils sont devenus des enseignants à Benébrak, à la Torah ? il a dit oui, parce que Haman il a mangé avec Esther du fait qu'il a mangé un shiraïm, du pain de Esther ça a donné chez lui pourquoi chez le tzadikim ? on va chez le Rabbi, on mange pourquoi pas passer une bouteille d'eau ? pourquoi tous ces tzadikim ils donnaient des fruits ? des vrais tzadikim, pas des clochards mais des vrais on mange leur shiraïm on mange quelque chose, pourquoi ? parce que quand le Rabbi il mange alors le tzadik il mange alors il donne à la personne mamache, du tzadikim il élève la matière pour pouvoir arriver à avoir à avoir à avoir cela on raconte que le le chode de Lublin le chode de Lublin il est très 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 pauvre et quand le chode de Lublin sa femme a lui donné un pois chiche un pois chiche il dit waouh qu'il est bon le poisson et il a un autre pois chiche il dit ah qu'elle est bonne à soupe il dit un troisième pois chiche il dit waouh qu'elle est bonne à viande il dit un quatrième pois chiche il dit waouh qu'il est bon le dessert et les gens, ils le voyaient manger il y avait un jour un homme, il est venu il a goûté un pois chiche et le pois chiche du chosé du Nublin il avait le goût de la viande, il avait le goût du poisson un pois chiche, sa femme elle servait quatre pois chiches, ce qu'il avait à manger le chosé du Nublin, il avait quatre pois chiches c'était son repas quatre pois chiches, et quand tu arrivais chez lui tu servais un pois chiche ce pois chiche, il était midrabé béméav, est-ce qu'on peut comprendre cela on n'a même pas une hasaga de ce que ça représente parce que c'est pas du manger qui mangeait c'est la neshama qui mangeait c'est la kdusha vetaara qui mangeait l'homme il va, il mange gassout ça peut être midrabé la taava à la personne, à un niveau qu'on n'a pas de notion, à tout ça arrive oui alors il dit le Yitzherara il a plein, il a tout Walt Disney, il a tout Los Angeles, tout Las Vegas tous les taavots du Olam Baruch Hashem, il n'en manque pas des copains du Yitzherara et le Yitzheratov c'est quoi le copain du Yitzheratov comment il s'en sort et le Yitzheratov il a besoin de beaucoup d'aide pour se renforcer et pour ça il a besoin de quelque chose qui est difficile qui va combattre et c'est quoi ? la seule et unique chose c'est la Torah la Torah elle va détruire tout ça veut dire qu'il dit le Yitzheratov il dit il n'existe pas d'autre moyen de combattre le Yitzherara qu'à travers la Torah tout le monde il est contre toi tu n'as jamais vu on n'a jamais vu un Mugli qui est sorti pour pouvoir une bonne personne Mugli dans la jungle qu'est-ce qu'il faisait ? c'était un singe il tuait des éléphants qu'est-ce qu'il a senti l'homme de la jungle ? il n'était pas assis sur une table en train de manger avec un couteau et une fourchette il dit le Maharal pourquoi ? il dit parce qu'un enfant qui est de ses élèves à Adam et que si tu laisses l'enfant tout ce qu'est-ce qu'il devient ? l'enfant de sa nature le monde le rend sauvage c'est ce qu'il va devenir et le seul et unique moyen de rendre une personne meilleure c'est à travers quoi ? à travers la Torah à travers la Torah et il dit parce que l'homme il doit savoir guérir un homme il a mal au coeur qu'est-ce qu'il va voir ? pas un podiatre un cardiologue un gars il a mal au zoo qu'est-ce qu'il va voir ? un docteur des os va voir un cardiologue ça marche pas pareil un homme il a un problème c'est un nechama qui c'est qu'il doit voir ? le docteur le nechama c'est qui le nechama ? le nechama c'est le roi c'est le seul médicament un psychiatre il guérit les maladies mentales il fait 14 ans d'études pour guérir le mental pas pour guérir le pied demande à un psychiatre de s'occuper d'un orteil il sait même pas de quoi tu parles il sait même pas comment ça fonctionne un onglet incarné mais je comprends pas tu connais pas une autre titre tu as fait 14 ans d'études je comprends plus du nefesh tu sais pas pareil la Torah la Torah a une vie et elle ne peut aider que le sechela enoshi la personne pourquoi les tamidikachamim ils ont cette clarté d'esprit pourquoi ils ont cette clarté d'esprit ? parce que la clarté d'esprit elle vient quand on s'est séparé la taava le corps et le sechel quand l'homme il est mélangé dans son sechel il ne vit qu'avec les taavots alors comment il peut arriver à être clair le 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 il dit que pour avoir tu ne peux l'avoir seulement quand tu étudies la gmara il dit un homme qui ne t'étudie pas la gmara il ne peut pas comprendre c'est quoi la gmara ? un problème une question une réponse deux sujets on comprend Rabbi Meir Rabbi Shimon dans quel cas comment on va détailler le contexte jusqu'à sortir être melabène et à blancher la Torah c'est ce que la Torah nous apprend la Torah ce qui est extraordinaire l'homme qui est rempli de taavots comment il peut expliquer un problème ? un homme qui est plein de taava alors il est mélangé comment il peut avoir un sechel yachar ? il a un gramme de sechel 99 grammes de taavots la Torah c'est elle qui remplit notre sechel à pouvoir réfléchir droit bien moins bien faire pas faire mais si il dit pourquoi la Torah elle ne veut pas qu'on a plein d'argent ? il a dit que Rabbi Azar Ben Kharsoum il était millionnaire ouais Rabbi Azar Ben Kharsoum il était millionnaire un jour il marchait dans la rue il avait des gens qui travaillaient il dit c'est qui votre patron ? tu n'as pas de temps de te travailler de te parler il dit c'est qui ? il s'appelle Rabbi Azar Ben Kharsoum c'était lui-même il ne savait même pas qui étaient les employés tellement il était riche Rabbi Azar Ben Kharsoum et il passait sa vie à quoi ? à étudier la Torah l'homme il ne peut pas manger pourquoi on a des fois déjeunent ? pourquoi on ne mange pas avant Adfilah ? pourquoi on ne mange pas avant Kidush ? tout ça c'est quoi ? toutes ces petites actions c'est pour nous casser la table comme je l'explique toujours c'est quoi le principe d'un juge ? un principe il y a un seul principe tout le reste c'est du développement premier principe on va dire deux principes premier principe et deuxième principe savoir ne pas agir impulsivement un juif tchafin attend chez Basari chez Halavi attend c'est Kacher attend il y a Najgachar attend il y a Kidush attend il y a Moti attend Birkat attend c'est ça la vie à un juif le juif il n'y a pas d'impulsivité c'est quoi le monde goye ? où il sort dehors un café un sandwich un ci un là où tu sors dehors c'est malette à votre c'est rempli de à manger tous les chiens au monde c'est comme ça le juif tu as faim ? attend papa mon fils c'est Révoche Chodesh aujourd'hui on jeûne on mange pas ah papa j'ai faim attend Kidush attend Moti attend Si attend là toute notre vie elle est basée un homme avec sa femme attend il faut qu'elle va au mikveh il ne faut pas aller avec elle c'est un sou mon nez je l'aime ok après le mariage ah c'est permis la vie d'un homme elle est basée sur ne pas avoir de l'impulsivité sur avoir un exactement du contrôle de soi ça c'est la base à 100% d'arrivée et sa Torah nous demande de faire contre l'impulsivité et contre les envies c'est quoi ? T'filah priya Hashem tu as faim eh v'racha b'oré p'ye ah b'oré chez hakoïnie m'zlo ah amotsi l'echa minarets le tzide tzidayim mosh T'filah tzom tzdaka jeûne charite gemilut chassadim pas tout pour toi partage avec les zot kede la chayot ou le chazeg baem et kochot asechel ou le haïr baem l'adam afin que la personne elle va donner et qu'elle va apprendre à ne pas avancer et être éclairée baolam azeu baolam abba le but c'est pas seulement dans la maba le but c'est aussi dans ce bas monde comment manger comment vivre comment avancer kemosh amad avidamelech ner l'iraglit varecham ve or l'intibakit melech et la Torah est la lumière dans mes chemins ve ne ma'ot ki ne amitsa ve Torah ve ne ma'ot ver Haïti ani che chitron la chokmah minasichlout ke chitron la hom minas hochef il dit de la même façon un homme intelligent un homme bête c'est quoi c'est comme la lumière dans l'obscurité ça veut dire qu'il faut savoir que le monde entier il est dans une torpeur totale tu comprends pas pourquoi Shem il a puni avec ma kat hochef mitzrahim parce que mitzrahim il était il vivait dans la noirceur et qu'est-ce que je crois il y avait la lumière c'est quoi la lumière la lumière la lumière de la Torah qui pouvait éclairer l'homme savoir que le monde entier il vit dans une noirceur parce qu'il n'est pas capable de différencier entre le bien et le mal entre le bon et le mauvais entre l'agdusha et la Torah entre l'état et l'homme il se nourrit la Torah la tefillah celle qui nourrit notre l'échammah pour pouvoir avoir de la lumière et pouvoir se séparer un petit peu de tout ce que c'est Amen Amen